Buenas tardes a todos, aujourd'hui c'est Lucas et on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la phase complémentaire de Parcoursup. Oui tu l'auras bien compris, tu as fait des voeux sur Parcoursup, tu as été déçu, comme tout le monde, comme tout le monde, soit ils sont encore en attente, ils vont bientôt arriver et tu es là, tu te dis et si jamais ça ne passait pas, si jamais je n'ai pas ce que je veux, il faut que j'assure mes arrières et que je m'inscrive sur la phase complémentaire de Parcoursup. Alors tout d'abord, comment ça fonctionne ? Elle sera ouverte du 16 juin au 16 septembre et elle te permet de formuler des voeux complémentaires. Donc comment ça va se manifester, comment ça va être concrètement la phase complémentaire ? Pour y être passé, je vais te témoigner tout ça dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker la vidéo, ça fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Et n'hésite pas également à t'abonner, Lucas Brazier, chaîne pour les étudiants, donc si tu es étudiant, tu peux t'abonner, il y aura du contenu qui te plaira, c'est sûr. En attendant, on y va et on repart pour la phase complémentaire. Donc pour la phase complémentaire qui ouvre à peu près un mois après l'ouverture des voeux Parcoursup, elle te permet de formuler, comme son nom l'indique, une phase complémentaire avec des voeux complémentaires. Mais quel type de voeux tu vas pouvoir y retrouver ? En fait, tu vas pouvoir retrouver tous les voeux qui n'ont pas été complétés à 100%. C'est-à-dire que tu as des formations qui ont rempli à peu près 80% de leur effectif, 60% de leur effectif, 40% de leur effectif. Et toutes ces formations auxquelles il reste des places, ils vont dire « bonjour, nous il nous reste des places, donc vous pouvez postuler ». Pour tous ceux qui se posent la question, est-ce qu'il y aura des formations sélectives sur la phase complémentaire ? Personnellement, j'ai voulu faire une prépa scientifique MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. Et j'ai retrouvé des prépas MPSI, qui est une formation ultra sélective, sur cette phase complémentaire. Et ce n'est pas parce que c'est forcément des établissements qui sont moins bien, c'est juste que c'est des établissements qui sont moins demandés. Et ce sera pareil pour vous, ce n'est pas parce que vous allez choisir une formation ultra sélective qu'elle ne sera pas sur la phase complémentaire. Bien sûr, c'est possible, ça peut arriver. Mais il y a un jeu, en fait, c'est un peu comme le principe, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par telle école, il y a beaucoup moins de chances qu'elles soient sur la phase complémentaire. Par contre, ça peut être la même formation, mais dans une ville qui a moins attiré des gens ou que les gens ne connaissaient pas, ils vont dire « ouais, nous il nous reste des places, on n'a pas été complets, car les gens, certes on avait 300 personnes dans la liste d'attente, mais ils ont préféré aller à d'autres endroits ou dans d'autres formations. Donc, on a cinq places à offrir. » Donc franchement, si j'ai quelques conseils à te donner pour la phase complémentaire de Parcoursup, il faut que tu sois très réactif. Il faut que tu sois là dès le début, le 16 juin, 17 juin maximum, il faut que tu aies rempli tous les vœux qui t'intéressaient. Il ne faut pas que tu perdes espoir, ce n'est pas parce que tu n'as eu que des refus ou que tu as encore des vœux en attente que tu dois te dire « c'est mort, je n'aurai jamais des vœux en phase complémentaire. » D'ailleurs, très important aussi, tu peux t'inscrire à la phase complémentaire même si tu as des vœux en oui actuellement et que tu as des vœux en attente. Ce n'est pas parce que tu as des oui, si tu as ton oui définitif, tu ne peux pas bien sûr. Mais si tu as des oui avec des vœux en attente et que tu as envie de rajouter d'autres vœux en attente, tu peux quand même t'y inscrire. Bien sûr, ça va prendre des places pour les autres, mais si ça te permet d'avoir la formation que tu veux et qu'à côté tu libères 10 places, le but c'est phase complémentaire, tu es réactif, tu es l'aljourji et tu reformules tes vœux. Si vraiment tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, je te souhaite de passer une très bonne soirée. J'espère que j'ai été complet sur la phase complémentaire et que tu as réussi à tout comprendre. En tout cas, je te souhaite de passer une très bonne soirée, travaille bien et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde !